et maintenant c'est l'heure de la cash interview on va parler d'argent la base j'aime ça j'aime ça donc j'aimerais savoir ce que tu as fait de ta première sasem la première sasem ok ok je parle pas d'avance tout ça ça s'aime quand tu as tombé surtout votre premier album il a marché première ça c'est moi le premier sasem si je me trompe pas je crois j'ai donné un yebi à la daronne après je crois que je m'étais j'avais eu le permis tout ça etc je crois que je m'étais acheté une voiture tu te rappelles quoi comme voiture une 106 j'avais une petite 106 tu vois c'était après ouais c'était vraiment c'était pas ouf et et après bon après je me suis fait après j'ai pris une audi je m'étais je m'étais demandé c'est quoi on était passé à autre chose et et puis après ouais vacances des petites des petites bricoles comme ça et puis surtout en fait tu passes ton temps à faire kiffer l'entourage ça veut dire tu sors allez venez les gars on va on te boit on s'amuse tu envoies des taibou tu fais plaisir ouais en fait tu vois toute cette frustration absolue que tu as eu tu as pu avoir auparavant où tu rentrais même pas en bas gros ça veut dire que déjà premièrement tu rentres et et avec la manière ça veut dire ah ouais tiens il ya un tel vas-y rentrer ouais voilà et en plus de ça tu te fais le ta le privilège de dire frérot on est six et et donc tu vois alors que ça auparavant déjà deux t'as chaud tu transpires tu sais très bien que ça va être compliqué tu vois et en plus de ça là tu te fais le putain bon bah tu fais plaisir plaît tu poses une bouteille deux bouteilles trois bouteilles et tu t'amuses tu vois ok et après il ya les impôts frère on n'a pas le passé ça mais faut le dire faut le dire les gars c'est très important parce qu'en fait moi ma première année tu sais vous c'est la base tu t'amuses et tout tu rigoles et en fait moi je suis pas prêt à ce genre de truc parce que bon tu vois j'avais vraiment jamais eu de gros salaires ou genre ça a prévu non en fait j'ai jamais été vraiment j'ai jamais été imposable si mon goût mon frère m'avait prévenu en fait il m'avait dit ouais mais attends fais gaffe fais pas le con les impôts les impôts et je savais pas en fait c'était quoi tu sais je pensais que j'allais avoir un petit truc à payer classique tu vois et en fait non frérot et en fait il te rattrape l'année l'année que tu suis et là je me suis mangé et donc la seconde sasem elle m'a servi limite à payer les impôts ok je vois tu vois très bien ça peut faire mal quel est ton pire investissement waouh mon pire investissement je sais pas non je crois pas que j'ai vu de pire investissement frérot déjà je suis jamais tombé sur un sur j'ai jamais fait un truc mais t'es un mec qui investit qui entreprend ouais ouais j'investis j'investis donc en soi tu bénisses frère je crois que jusqu'à présent ça va j'ai pas fait de dinguerie tu vois j'ai pas fait de trucs particuliers toi ok donc plus gros kiff en termes de dépenses ça veut dire le truc qui t'a le plus fait plaisir tu t'as acheté tu dis ok là j'ai des moyens ce type heures ça marche je vais me faire plaisir tout plus gros kiff ah bah mon plus gros kiff et ouais je pense que c'est le quand j'achète quand j'achète mon appart en fait tu vois ça veut dire que je sais que on re signe en édition on a une avance assez confortable et tout et puis en fait j'ai j'ai suffisamment d'argent pour pour avoir un apport et surtout de mandat un crédit ouais parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand t'es bon ben toi même tu sais quand t'es intermittent du spectacle tout ça etc ça veut dire que quand tu vas voir les banques et c'est ils veulent pas de watts en soit en soit dit bon t'as pas de fiche de paye t'as pas de cdi on sait très bien que c'est un petit peu la cigale et la fourmi et que ça risque d'être très compliqué et j'avais reçu pas mal de refus tu vois c'est à dire que et en gros j'avais pas assez de de dessous de côté tu vois et le jour où bon on a on a pris une une avance stylée je crois que j'ai quasiment tout pris frère et j'ai et j'ai tout balancé et ça m'a mis une croix en gros c'est comme si j'avais payé la moitié de mon appart et derrière bon bah après ils m'ont dit bon bah ok si tu viens avec un apport comme ça voilà tu vois et du coup là c'est là où vraiment j'étais fier de l'homme parce que je me suis dit bon au moins tu vois maintenant du bénisse de moi j'aurai un toit sous la tête et ce sera cool c'est beau moi je crois que c'était vraiment ce truc là pour toi je parle de l'industrie de la musique mais comment on devient millionnaire déjà déjà en en ayant les couilles de 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 miser ou de ou de réinvestir certaines parce que parfois c'est on est plein de oui j'aimerais faire ceci j'aimerais faire cela mais d'un coup après tu as c'est soit aller toi soit les copains ou l'entourage ou les gens autour de toi d'une façon générale qui sont là et qui sont pas forcément ils sont pas forcément bienveillants parce que eux mêmes et tu sais on est dans cette espèce de culture ou genre en grouet fait gaffe on sait pas de quoi demain effet souhait c'est risqué fait gaffe ouais mais comment tu peux mettre tous tes oeufs dans le même panier c'est trop chaud et je pense que déjà si tu vas réellement et tu as vraiment les chronesses de le faire et tu poses vraiment tes couilles sur la table et tu dis allez je m'en fous j'y vais je tente je tente le tout pour le tout bon bah déjà premièrement c'est là qu'il peut se passer quelque chose c'est clair ou sinon après tu as d'autres opportunités tu peux tu peux investir un petit peu ici un petit peu là un petit peu là et tu attends de voir comment ça se passe voilà mais c'est là que je voulais en venir ça veut dire que là quand je t'entends parler bien investir un petit peu là un petit peu là ça veut dire tu vois pas le truc en étant que rappeur pour être millionnaire tu dis ces rappeurs avec d'autres choses bien sûr parce que après après en fait tout dépend le statut que tu as en tant que rappeur tu vois et moi réellement tu vois c'est bon je suis clairement je suis conscient de ce qu'on a pu faire je suis conscient de là où j'en suis de ce que je représente et plus ou moins la stature et comment dire en gros en gros ce que je génère ça veut dire que par rapport par rapport à l'économie que tunisiano génère en soi j'ai pas de quoi de j'ai pas de quoi devenir millionnaire clairement et ça j'en suis conscient ça veut dire que bon j'ai de quoi j'ai de quoi vivre même bien vivre tu vois mais j'ai mais en gros c'est pas avec ça que tu fais fortune ça je l'ai compris après demain j'aurais si demain j'aurais eu le power ou le level ou le niveau de tel ou tel rappeur bon bah je pense que là là tu peux pas tu revois les choses différemment et du coup ça gagne combien un rappeur en France ben en fait tout dépend tout parce que ça va dépendre de ta sasem de des rotations ça va dépendre de tes ventes clairement et surtout ça va dépendre de ton contrat parce que clairement si t'es en cité uniquement en artiste bon bah tu veux que tu vas toucher tu vas toucher à les 12% max derrière ça se trouve tu as des abattements tu as des tas de choses donc tu attends pas quelque chose d'incroyable c'est un peu les impôts avant les impôts voilà en fait les abattements pour comprendre c'est en gros voilà clairement ce truc là on va le vendre autant sur sur cet argent là on va te donner tant mais vu que ce pour pour faire connaître ce disque là il a fallu prendre de la pub il a fallu prendre ceci ou cela bon bah écoute ça nous a coûté de l'argent et à savoir que vu que ça nous a coûté trop cher bah au final au lieu de prendre 10 francs tu vas reprendre tu vas prendre que 5 francs je parle en france très incroyable très bien et est ce que tu sais toi pour revenir justement pour quitter les francs et revenir dans les euros est ce que tu sais toi combien ça rapporte 1 million de stream 1 million de stream si je me trompe pas je crois que ça rapporte 3000 euros à la maison de disque en plus voilà c'est important de dire ça parce qu'il ya beaucoup de gens disent ah j'ai fait un million de stream les gens ils ils imaginent que leur porte rappeur et les millionnaires et qui veut pas payer les bouteilles pour tout le monde et que c'est un crevard ça représente pas tant d'argent que ça les gars à savoir en fait selon selon les plateformes selon les plateformes et bon on va prendre la plateforme la plus populaire c'est à dire spotify est clairement sur spotify un stream c'est égale à 0,0031 je sais même plus si on peut appeler ça des centimes gros tellement c'est tu vas loin donc calmez vous sur vos amis rappeurs sont pas obligatoirement riche même s'il ya des millions de stream donc voilà non c'est cool écoute je trouve que tu as très bien répondu à cette cash interview ok ok voilà tu veux savoir quoi d'autre la frérot c'est j'ai une bonne mutuelle il faut une technique là c'est cool franchement merci c'était la cash génération hip hop soul radio